Bonjour, je me présente Thomas Dussart, je suis volontaire en service civique au Bige et j'ai 23 ans. J'ai fait un service civique parce que de base j'étais en école d'ingénieur, sauf que c'était une filière qui au final ne me plaisait pas. J'ai toujours voulu faire de la gestion de projet et faire des projets pour les autres. Je me suis pas mal renseigné, ce serait un master en gestion de projet dans le domaine du social. Du coup, j'ai voulu faire un rentré directement au master qui m'a été refusé. Et finalement, j'ai testé le volontariat en service civique au Bige. Je voulais absolument travailler avec eux pour pouvoir avoir un tremplin pour la vie. L'engagement, j'ai vraiment découvert ça il y a à peu près trois ans. J'ai toujours été quelqu'un qui était là pour les autres. Et le fait de m'engager dans des associations, que ce soit dans le Bige ou justement mon engagement depuis trois ans à la FEDB, sur différents postes, ça me permet de vraiment faire des projets pour les autres, de faire des choses pour les autres et c'est ce qui me motive toujours. Notamment, par exemple, à la FEDB, j'ai fait un festival étudiant ou alors je tiens à une épicerie. Et au Bige, à mes missions que j'ai en tant que volontaire en service civique, c'est en soutien avec l'équipe, c'est d'accompagner les jeunes qui viennent, notamment sur la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation en utilisant plusieurs outils. C'est également de les rediriger vers des offres d'emploi qui peuvent peut-être plus leur convenir, toujours en lien avec l'équipe du Bige. J'ai des projets que je peux faire avec l'équipe, notamment, dernièrement, il y a eu la journée du don ou utiliser ces dons-là dans un meuble solidaire qui sera mis en place. Donc, c'est plein de choses comme ça. Et à côté, je continue à avoir pas mal d'idées que je continue à travailler et tout ça. Donc là, le prochain projet que j'ai avec l'équipe, ce serait de mettre en place un ciné-débat. Donc, ce serait d'abord présenter un film sur la précarité de tous les jeunes, principalement, que subissent les jeunes. Et pour cela, on pourrait travailler sur plusieurs films, courts-métrages ou autres, les montrer, les diffuser et ensuite en débattre par rapport à ça. L'objectif aussi de ce projet, ce serait d'amener d'autres associations, d'autres organismes à travailler avec nous sur ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui est important et on a besoin d'en parler. Un conseil pour s'engager dans l'association civile, c'est de savoir déjà, vous, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire. Et ensuite, en fonction de ça, trouver des associations qui correspondent à ce projet-là. Par exemple, moi, je pense, si jamais vous voulez être là, point de vue précarité, justement, les jeunes, il y a plein d'épiceries sociales qui sont mises en place, il y a plein de travail avec des dons ou des reventes, mais à prix réduit. Donc, il y a plein d'associations qui sont là pour ça. Si vous voulez travailler sur la défense des droits, justement, il y a le Bige, il y a des associations étudiantes aussi qui sont faites pour ça. Il y a énormément d'associations, que ce soit sur Brest ou dans le territoire finistérien, il y a forcément la vôtre.